Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Vous êtes plus de 230 auditeurs-auditrices à avoir voté pour les prochains sujets du podcast. Tic-tac, tic-tac, je ferme le sondage dans 24 heures et si tu entends ce message, c'est qu'il est encore temps de voter. Sur le sondage, je te propose 20 sujets et toi, tu mets 0 à 5 étoiles selon ton intérêt. Ça prend moins d'une minute. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Et en plus, il y a une surprise à la fin. Bon vote. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que tu as besoin de nouveautés ou est-ce que tu as envie de nouveautés ? Là, tout le monde rigole parce que j'en sais rien en plus. La vraie question, et c'est même pareil pour plein de sujets dans le sexe, le sexe ne doit pas être une réponse à un besoin. Si le sexe est une réponse à un besoin, ça veut dire qu'il sert à quelque chose et s'il sert, s'il y a un besoin, ça veut dire qu'il faut peut-être entamer un autre travail. Donne-moi un exemple concret. Eh bien, tu as besoin, je ne sais pas moi, tu travailles beaucoup et tu as besoin de sexe pour décompresser. Le sexe ne sert pas à se détendre. Ah ah, il y a un vent de circonspection. Et ça, c'est un side effect. C'est super d'avoir un effet secondaire qui est la détente. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Donc, en fait, pour que le sexe soit à sa place, il faudrait que ça soit plutôt une envie. Si tu as besoin de nouveautés, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose sous-jacent qui va dépendre de chacun, qui a besoin d'être comblé par cette action-là. Bon, passons à quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre parle. Non, est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore parlé veut rebondir, amener son vécu ? On est sur la fin du deuxième épisode, Louis. Enfin, il n'y aura pas d'autres opportunités, quoi. Les gens sont là, ouais, génial. Que ça se finisse, cette galère. Louis ? Moi, je voudrais rebondir sur le côté nouveauté. Et alors, pour mon expérience, moi, je pense que j'ai besoin aussi de nouveautés. Mais c'est plus ce que j'ai besoin, enfin que je n'ai pas besoin. J'ai envie de variété. Et du coup, je suis capable de trouver la variété dans un couple fermé. Même si aujourd'hui, je n'ai plus envie d'un couple fermé parce que je ne vois pas pourquoi. Enfin, pour moi. Mais j'ai eu une relation de deux ans où on n'était pas partenaire 100% exclusif. Parce qu'après, on a fait des plans à plusieurs, etc. Mais on était quand même sur une forme d'exclusivité. Sexuellement, ça se passait bien parce qu'on était, dès le début, très communicant. On avait beaucoup d'envie, très variée. Moi, beaucoup de curiosité. Lui, plus d'expérience. Et du coup, il m'avait fait découvrir beaucoup de choses. Et donc, par exemple, on est très communicant. C'est comment tu... Par le coup, je n'ai pas de truc de... Tu te souviens ? Genre, tu lui disais... En te brossant les tantiens, j'ai envie de te sucer ce soir. Non, mais c'est juste qu'on parlait... Moi, je veux du concret, quoi. C'est juste qu'on parlait souvent de sexe, en fait. Parce qu'on avait des envies, des fantasmes. Mais ce n'était pas un truc de... Ah tiens, on va parler de sexe. C'était un truc de... Ah, je ne sais pas. Ce mec-là, il est trop sexy. J'y ferais me faire prendre comme ça par lui. Ah, ce truc-là, ça a l'air cool. Mais c'était une conversation comme une autre. En fait, ce n'est pas un truc où on se disait... Tiens, là, il faut qu'on prenne un moment rituel. Tu prends tes post-its. Après, on avait aussi des moments où, sur la sexualité, il y avait des sujets qui étaient plus compliqués. Parce qu'on avait des écarts de libido. Pour moi, c'était à côté. Mais sur le côté désir, en tout cas, il y avait le désir qui était là. Parce qu'on se plaisait physiquement. Et parce qu'en fait, on apportait de la variété, de la nouveauté, tout en restant ensemble. Parce qu'on avait une certaine curiosité, une envie de faire des choses différentes. Et à ce niveau-là, ça m'apportait beaucoup. Et même si j'avais toujours envie de voir d'autres partenaires, parce que ma curiosité, elle ne s'arrêtait pas forcément aux portes du sexe. Et pour moi, je n'avais pas de raison. Aujourd'hui, je vois que je n'ai pas de raison d'avoir un seul partenaire par rapport à mon mode de fonctionnement. Mais en tout cas, ça me satisfaisait quand même beaucoup de fait d'avoir ce partenaire-là. Parce qu'il me permettait de... Je ne savais pas forcément comment allait être un acte sexuel. Il n'y avait pas trop ce côté... Pendant de grosses périodes, il n'y avait pas de côté routinier aussi. Ce qui fait que quand on avait un rapport sexuel, ça pouvait être plus doux, plus dominant. Ça pouvait être un truc un peu kinky avec des jouets. Ça pouvait être en extérieur. Il y avait de la surprise, il y avait de la variété. Et ça entretenait l'envie aussi d'avoir d'autres relations. Et les fois, on parlait de sexe. C'était aussi un truc de... On s'excite tous les deux comme... Je ne sais pas, on va lire... Je ne sais pas, quand tu regardes parfois un porno pour t'exciter. Là, on faisait nos préliminaires parce qu'on se disait... On parlait de telle pratique, on parlait de tel mec. Je ne crois pas qu'on ait regardé du porno ensemble. Mais on aurait pu, quoi. C'était quasiment de ce ordre-là. Et pour le coup, c'était juste naturellement, on parlait de sexe. Parce que ça nous intéressait, on aimait ça et on avait envie, quoi. Là, effectivement, ce qui était bien, c'est que justement, dans vos envies mutuelles, le partenaire avait sa place. Tout à l'heure, on disait, est-ce que mon partenaire prend sa place dans mes envies ? Et donc là, ce système de communication, il est super bien. Parce que tous les deux, vous étiez OK pour dire que chacun avait sa place dans les envies de l'autre. Et vous en parliez librement. Et du coup, ce que je proposerais, c'est de faire un petit point sur que faire si j'estime que mon partenaire n'a pas sa place dans cette envie. Donc là, on a encore une question à choix multiple. Oui, non. Si mon partenaire n'a pas sa place, mais que j'ai envie de lui en faire une, ça, c'est possible. C'est possible. Alors, il y a une petite astuce qu'on pourrait donner. Ça serait dans la masturbation. Lorsque vous pratiquez une masturbation en pensant à cette envie en particulier, l'idée, ça serait de se dire, à la fin de ma masturbation, au moment où je suis à quelques instants de l'orgasme, eh bien, je switch, je pense à mon partenaire. Et petit à petit, vous allez associer votre partenaire à votre envie. Et petit à petit, au lieu d'y penser juste à la fin, vous allez pouvoir lui laisser plus de place dans le scénario masturbatoire. Et il va pouvoir prendre un rôle dans l'histoire. Et comme ça, si vous avez envie de créer une place à votre partenaire, petit à petit, dans votre histoire, dans votre construction, vous pouvez lui laisser la place. Si après, toutefois, vous ne voulez pas que votre partenaire prenne une place, la question est, est-ce que je peux vivre sans cette envie ? Est-ce que je peux m'en passer dans le couple ? Est-ce que je vais pouvoir la souvenir ailleurs ? Ou est-ce que ça reste juste une envie pour un autre jour, une autre fois ? Une autre vie. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Ça hoche de la tête, ça s'endort, là-bas, là. Non, je rigole. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Ouais. Guillaume. Très joli prénom. Merci, Guillaume. En fait, je voulais dire quelque chose par rapport au post-it, mais du coup, j'aurais rebondi par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, moi, j'ai essayé ça, le côté de la masturbation, pensé, il y a genre 20 ans, 25 ans, quand je voulais devenir hétéro. Mais ça n'a pas marché. Donc ça ne marche pas à tous les coups, quoi. Mais maintenant, je ne veux plus devenir hétéro. Donc, pour rebondir sur le côté post-it, oui, j'avais fait avec un ancien partenaire avec qui j'étais en couple, on avait fait un jeu, en fait, où on s'était entendu sur ce qu'on mettait sur les petits mots. Un peu comme si tu étais au Monopoly, tu remplaces les cartes chance par les post-it. Et puis, on tirait les post-it au fur et à mesure. Et du coup, on faisait le truc sur le moment. Mais je pense que pour faire ça, il faut être déjà bien. Enfin, c'est... Donc, à la limite, on fait les post-it, comme tu disais, pour se reconnecter. Et puis, quand on est bien connecté, on peut l'utiliser peut-être pour faire un jeu de société, quoi. Oui, puis il y a un vrai enjeu. Quand j'ai échangé avec des auditeurs sur WhatsApp, des gens qui ne sont pas là, mais qui, du coup, parlaient de leur vécu sur ces sujets-là, quelqu'un me disait, mais moi, je n'ai jamais vu personne de mon entourage parler d'intime. Et je me rends compte que même au-delà de l'intime sexuel, c'est très compliqué pour moi, disait cet auditeur, de mettre des mots sur l'intime en général. Et c'est vrai qu'on vit plutôt dans des sociétés qui mettent un tabou. Donc, on a peu de références. Donc, c'est presque un apprentissage, un muscle à remuscler, cette capacité à ressentir un peu ce vertige de « je vais dire un truc exposant ». Et en fait, ça me libère. Et c'est la raison d'être de ce podcast, c'est qu'au final, le moment où tu oses dire tout fort « j'arrive pas à bander », « j'arrive pas à éjaculer », ou « j'ai envie de ci », « j'ai envie de ça », ou « j'ai peur de ci », « de ça », en fait, 70% du taf, non. Enfin, en tout cas, le processus s'amorce. Il y a cet enjeu-là de parler. Moi, ce que je tire de tous ces échanges n'est pas forcément très positif. Pour ma bobine, est-ce qu'il y a des gens qui disent encore ça ? Pour moi ? Enfin, pour ma pomme ? C'est qu'en fait, je me rends compte, voilà, et je serais curieux d'avoir vos rebonds et ce que vous en pensez. Je me rends compte que ma sexualité est énormément cérébrale. Donc, j'ai un univers cérébral, car j'ai grandi dans un espace homophobe où, en fait, je ne pouvais pas être sexuellement ou que ça soit montrer de l'affection, du toucher ou de la sexualité avec d'autres hommes. C'était interdit, ça allait me tuer socialement, donc je devais camoufler tout ça. Donc, j'amenais tous mes désirs sexuels dans mon lit d'enfants, d'adolescents. Je me masturbais en créant des univers, sans cesse changeants. Et en fait, adulte, ça continue. Donc, en fait, cérébralement, je peux projeter ces fantasmes cérébrales ou cette cérébralité, ces histoires que je me raconte, je peux le projeter sur des gens que je ne connais pas ou que je connais peu, mais au fur et à mesure, quand je vais apprendre à les connaître, ils ne vont plus correspondre à ces fantasmes, à cette cérébralité, donc je vais devoir changer. Il y a des gens que ça parle, ouais, cliquetis, cliqueta. OK. Et donc là, moi, je vous entends dire, ouais, je fais des post-it, et puis après, ce même corps, cette même personne que j'aime peut me rencontrer sexuellement. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu rude et tout, puis surtout pour un mec qui fait un podcast là-dessus, mais j'ai beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un sexuellement. Donc, de sortir de ma tête et de mes histoires, parce que c'est comme ça que j'ai construit ma sexualité, il y a toutes ces histoires-là, d'oublier les histoires et d'être présent à cette personne-là. C'est chaud, quoi ! Alors, dans ce que j'entends, c'est parce qu'effectivement, et tu as très bien employé le mot de histoire. Tu as créé une histoire avec un début, un milieu, une fin. L'idée du post-it, c'est de mettre un mot-clé ou une envie. Parce que l'histoire, tu vas finalement en écrire une nouvelle et une différente avec ton partenaire, qui parle de la même chose. Tu peux faire 125 épisodes sur la sexualité. Ils seront tous différents. Tu peux avoir un thème ou une envie, mais il faut accepter aussi que ça ne sera pas l'histoire que tu t'es créée toi tout seul. C'est, j'ai une envie particulière, j'ai un thème. Et bien, comment est-ce que finalement mon partenaire va m'aider à co-écrire ce nouveau chapitre ou cette nouvelle histoire en relation avec ce sujet-là ? Mais moi, je crois que j'ai un enjeu plus large d'accepter d'être homosexuel. Il y a une part où en fait, de dire, bah oui, je suis homosexuel, donc j'ai des tas de pratiques sexuelles. J'ai plus besoin de les inventer dans ma tête. C'est comme un muscle. J'ai tellement musclé cette capacité masturbatoire de me raconter des mythos, c'est de revenir au corps et d'être profondément homosexuel. Je pense qu'il y a un truc quand même au-delà en fait de toutes ces questions, mais c'est plus ma libido et moi, mes pratiques sexuelles et moi. Je pense qu'il y a plutôt une question de revenir à soi. En assumant l'homosexualité, on a déjà déconstruit ou rejeté toute une partie de l'éducation qu'on a reçue. On a dû se réinventer, on a dû réenvisager plein de choses, donc il y a eu déjà toute une phase de questionnement sur soi. Ensuite, on a questionné le couple. Couple ouvert, fermé, quel est le schéma, qu'est-ce que je vais aimer, qu'est-ce que je vais pas aimer, est-ce que j'en suis capable, ça c'est plein de questions. Et à force de déconstruire finalement tout ce qu'on nous a appris, potentiellement, ça peut te créer cette notion de mais qu'est-ce qui est vrai ? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer ? Et donc finalement, c'est la question de revenir à soi. C'est pas qu'est-ce qui est vrai, sur quoi est-ce que je peux appuyer, c'est moi. De quoi est-ce que j'ai envie, quel est le chemin de vie que je veux me tracer finalement ? C'est de s'affranchir totalement de ce qu'on pourrait penser, de ce qu'on nous a donné comme injonction, se dire, moi maintenant, comment est-ce que je vois mon couple ? C'est pas parce qu'on nous a dit que le couple était forcément épanoui avec du sexe qu'il faut du sexe pour qu'on soit épanoui. Certains oui, certains non, ça dépend, tous les cas de figure sont possibles. Mais moi, de quoi est-ce que j'ai envie, quelle est ma relation, comment est-ce que je vois mon couple ? Je sais pas si ça... Mais il y a du taf, moins grave. William ? Alors moi, c'était plutôt une petite question, je me permets. Je sais pas si il y a la lieu d'être ici, mais comment on fait dans une relation où l'un des partenaires a du mal justement à exprimer son désir ou ses volontés ? En tout cas, dans ce couple, comment ça se passe s'il y a un des partenaires comme moi qui se fait plutôt ouvert, qui se fait plutôt bavard et qui rencontre un blocage ? Comment je peux emmener l'autre partenaire à discuter de ces sujets-là si lui, il est fermé à ça ? Je sais pas si je suis clair. Voilà. C'est ça un peu ma question. Merci. T'as dit quoi ? Tu n'as pas de micro, donc tu n'as pas été entendu. J'ai dit que tu lui envoies le podcast. Oui. Donc effectivement, je ne sais pas si l'exemple de Marcus tout à l'heure était quelque chose qui pourrait t'inspirer, ça pourrait être une bonne chose que tu l'accompagnes dans la discussion, effectivement, et que tu le rassures déjà sur l'écoute que tu vas pouvoir apporter. mais ça peut être un peu confrontant. Vas-y, parle, je t'écoute. Souvent, lorsqu'on incite pour qu'une personne vous parle, on ne s'en rend pas compte, mais on va mettre en place tous les mêmes systèmes qu'on discute dans la notion de consentement. Si la personne ne veut pas parler, elle ne veut pas parler. La forcer à s'exprimer, ça, elle est à l'encontre de son consentement et ça peut être tout aussi dévastateur des fois qu'un viol. Juste parce que vous avez violé sa pensée, sa liberté de s'exprimer ou de... Donc, si le partenaire est vraiment bloqué, bloqué, verrouillé, en vrai, une inhibition du désir, ça peut se travailler ensemble, mais ça reste une problématique potentiellement pour laquelle il faut consulter. Il y a des méthodes de discussion qu'on peut mettre en place, avoir une tierce personne pour désamorcer les choses peut être intéressant. Ça, c'est si vraiment le partenaire est totalement inhibé et que malgré l'éléphant au milieu de la pièce, il refuse de le voir et il regarde par la fenêtre pour ne pas voir l'intérieur. Si par contre c'est un petit blocage potentiel, il y a une... C'était la deuxième astuce que je voulais partager avec vous, c'est l'astuce caresse. L'astuce caresse qui est un super outil que je vais proposer. Alors ça reste une astuce parce qu'après elle peut avoir plein d'utilités, mais elle permet notamment de libérer la parole et l'échange, mais aussi, et c'est toi qui disais Louis, il me semble, des fois vous n'étiez pas au même niveau de libido. Il y en avait un qui avait envie et pas l'autre et des fois ça changeait. Ça permet aussi de se resynchroniser au niveau de la libido. C'est de se dire ok, pour l'instant, bon bah, j'ai perçu qu'il y avait une petite baisse de désir, mais ce que je te propose c'est que là on se passe une semaine et pendant une semaine on va se promettre qu'on ne fait aucune tentative ni l'un ni l'autre. Par contre, j'ai envie de te faire des caresses. Mais je t'assure que malgré ces caresses-là, il n'y aura pas de sexualité entre nous. Et donc ça va être de mettre un moment de caresse et d'échange. Il faut que ça soit un moment de retrouvaille, une bulle que vous allez vous créer. J'ai le droit, massage, caresse, c'est la même chose ? Massage, c'est pour se détendre. Caresse, c'est pour stimuler. Ah ! Ah ! Genre, c'est un peu bête comme question, mais donc une caresse, c'est toucher avec une partie de mon corps doucement ? Je te le dirai après, j'ai donné des subtilités. Ah, ok. Parce qu'il faut donner un petit cadre à ce moment de caresse. Il faut prendre une durée, donc ça va être soit 40 minutes soit 60 minutes et puis vous allez couper ce temps en deux. Un temps qui sera dédié à toi et un temps qui sera dédié à ton partenaire. Et pendant le temps qui t'est dédié à toi, ton partenaire va devoir caresser tout ton corps pendant les 20 minutes ou les 30 minutes. Et son but à lui, c'est de te faire des frissons, de te faire un peu de stimulation, de te faire plaisir. Mais toi, en tant que récepteur, il va falloir que tu manifestes. J'aime quand tu me fais ça. Ou alors c'est pas des petits sons que tu vas émettre. Et lorsque c'est des zones que tu aimes un peu moins, ça va être mais je préfère quand tu vas ailleurs. Et donc, ça va être une façon de commencer à dire ce que tu aimes et ce que tu aimes un peu moins. Et puis après, pendant l'autre moitié du temps, c'est l'inverse. C'est toi qui va caresser tout le corps de ton partenaire et tu vas te laisser guider par son retour. Tu vas voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Combien de temps ? Donc c'est soit 20 minutes chacun, soit une demi-heure. Une demi-heure, c'est vraiment chouette. Et l'idée, c'est de faire ça plusieurs fois dans la semaine. Si vous vous dites pendant une semaine, c'est quoi on fait une pause ? Pas de sexe. Mais par contre, ce que je propose, c'est que 2-3 fois dans cette semaine, on va se faire des petits moments comme ça. Et l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'enjeu puisqu'il n'y aura pas de sexe à la fin. Donc on lâche la pression et puis on profite du moment. Et les caresses, comme tu disais, on n'est pas là pour faire du massage détente. C'est de la caresse-stimulation. Donc ça peut être caresser du bout des doigts, du plat de la main. Ça peut être caresser avec le nez, les lèvres, la langue. Ça peut être utiliser un foulard, une chaussette. Toi, tu caresses les gens avec le bout du nez ? Eh ben, pourquoi pas ? Non, non, mais je m'imagine. Tu peux être hyper sensuel avec un peu de souffle chaud. Ah oui, du coup, t'ajoutes le souffle. Ok, d'accord. Je me moque pas, en fait. Je comprends. Et après, ça va être aussi, peut-être si c'est 2-3 fois dans la semaine, de se dire qu'est-ce que je vais faire de ce soir d'un peu plus ? Peut-être que je vais avoir envie de le caresser avec une chaussette. Imagine, t'as un kink chaussette. Bien sûr, tu lui proposes avant. Mais tu lui proposes ce soir, j'ai peut-être envie de te caresser avec une chaussette. William n'a pas de kink chaussette. Un gros nom. Bon. Après, ça peut être aussi ce soir, j'aimerais bien avoir les yeux bandés pendant que tu fais ça. Ça va être l'occasion de commencer à mettre des petites touches de ce dont tu aurais envie, de ce dont tu peux parler. Et comme ça, ça permet de libérer la parole sur les envies progressivement. Et en même temps, vu que tous les deux, vous êtes en train de vous stimuler un petit peu, ça va faire monter un peu le désir. Parce que le désir, en fait, c'est aussi une réaction chimique qui est provoquée par le toucher. S'il n'y a pas de toucher, au bout d'un moment, le désir, il s'éteint. Ça, c'est ce que tu m'as dit qu'on a préparé et j'ai appris un truc, c'était très intéressant. La chimie du désir, c'est ce que tu viens de dire. Oui. En fait, le désir, c'est une réaction à la caresse, au toucher. Notamment. C'est-à-dire que une des hormones principales est la phallocytocine est générée par le toucher. C'est pour ça que très souvent, dès qu'on est effleuré par une personne qui peut potentiellement nous claire, on a un petit frisson et puis ça peut potentiellement créer la réaction parce que c'est le toucher qui va, c'est un petit peu le déclencheur, l'étincelle de la chose. Et donc, plus on va multiplier le toucher, plus on va faire monter un peu la température. Et d'ailleurs, ça peut être bien intéressant, même si ça va bien dans la sexualité, de se dire, mais tu sais quoi, cette semaine, on se fait une semaine de break et puis on va se chauffer à blanc. Ça peut être chouette aussi. Les amis, c'est la fin car nous avons cet espace jusqu'à 16h30 et qu'il arrive 16h30. Mais nous, après, on peut rester. On ne peut plus enregistrer, mais on peut rester. Je saisis cette opportunité pour remercier Florian qui est venu chez moi m'aider à transporter tous ces micros car en effet, ils ne sont pas apparus tout seul. Je remercie toutes les personnes qui ont amené du délicieux goûter qu'on va manger maintenant. David, Yelem et je vous pointe mais vous n'êtes pas du tout là et Louis pour toute l'organisation. Les textos, c'était Louis. Merci. Non, franchement, merci. Merci à vos partages. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, après, hors micro, je vais vous demander votre avis. Et à très bientôt alors. Et merci au merci au bar, merci Marcha et merci Denis, merci. Merci Marcha, un super bar dans le 11e. Il faut que les gens aillent googler, les parisiens en tout cas. Et merci Denis. Louis me dit tu as oublié. Merci Denis, trop cheux sec. Ton site internet, si jamais on veut justement, et peut-être moi j'en ai besoin, faire un suivi. C'est une chose de discuter et d'avoir une parole publique et tout et c'est très chouette. C'est quand même tout un autre univers que de prendre ces astuces et ces méthodes accompagnées par un ou une professionnelle. c'est quand même vraiment différent. Je vous le conseille vivement si vous le sentez et on peut toi te retrouver sur ton site internet que je mets dans le descriptif de cet épisode. Denis Trocheusec. Merci beaucoup. Merci. Ravie d'être là aussi en tout cas. Merci tout le monde. Trop cool. C'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas. Si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien bit.ly slash comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.